Je vois que vous avez eu très peur de prononcer mon nom, donc je vais le faire. Je suis Nathalie Schoutrumpf, je travaille pour l'IFPA, qui est un organisme de formation, et on s'occupe principalement de la reconversion professionnelle des adultes. On dispense des formations dans différents domaines qui vont toucher l'informatique, les ressources humaines, puisqu'on a des formations d'assistants de ressources humaines, l'accompagnement individuel dans sa généralité, mais aussi lié à l'insertion, le design, le développement, plein de ressources qu'on peut avoir pour les personnes qui souhaitent réfléchir à une reconversion professionnelle. Mon rôle, moi, consiste en tant que chargée de formation et chargée de relations entreprises à suivre les stagiaires tout au long de la formation, superviser les formations et m'assurer que tout le parcours se fait de façon la plus confortable possible, dans les meilleures conditions, et donner toutes les chances à nos stagiaires apprenants de bien évoluer sur leur parcours. On va aborder ça par différentes choses, d'abord avec une petite définition de ce qu'est pour nous l'accompagnement individuel et comment ça se traduit. On le verra avec les différentes étapes de l'accompagnement en formation dans le cadre de ce qui est proposé au sein de l'IFPA. Et on finira par des petits témoignages qu'on a pu recueillir, que les stagiaires nous envoient souvent en fin de formation. Voilà. Bien. Donc, pour commencer, pour l'IFPA, l'accompagnement individuel se définit comme le moyen de garantir le bien-être du stagiaire tout au long de son parcours de formation, favoriser son apprentissage et optimiser ses chances de réussite à l'examen, mais également d'accès à l'emploi. Puisque une de nos priorités aussi, c'est non seulement de vous former, mais surtout de vous amener à l'emploi. Donc, alors, on a le souci, en fait, de pouvoir vous accompagner vraiment de façon très individuelle et ça va se traduire à différents moments de la formation, sous différentes formes. La première va se situer au niveau de l'entretien de recrutement, puisque nous ne proposons pas de réunions collectives qui seront assez globales et finalement pas du tout centrées sur l'individu. On va fonctionner avec des entretiens de recrutement individuels. Donc, vous êtes reçus de façon individuelle par le conseiller en formation. Donc, moi-même, pour les parties, tout ce qui va concerner les formations ressources humaines et mon collègue Sébastien pour les formations techniques. Donc, c'est un entretien qui dure une heure et surtout qui va nous permettre le fait d'être en face à face comme ça, de pouvoir avoir beaucoup plus d'efficacité dans la compréhension de qui vous êtes, votre parcours, ce qui vous amène ici, mais également de votre projet professionnel. A l'inverse, ça permettra aussi aux stagiaires de bien appréhender ce qu'est cette école, comment on fonctionne, comment va se dérouler tout votre parcours, le contenu de formation et toutes les questions annexes liées évidemment au nerf de la guerre qui est celui du financement, de la formation. Ce qu'il est important pour nous de voir dans cette première partie, c'est de voir si vous avez les prérequis nécessaires, que ce soit en termes de parcours, mais en termes aussi de projet professionnel. Quand on parle d'accompagnement individuel, c'est aussi pouvoir dire à une personne, dès le début, dès l'entretien, mais écoutez, je suis désolée, mais finalement, on ne va pas pouvoir faire ce bout de chemin ensemble parce qu'on va vous mettre en difficulté. Il nous arrive régulièrement de recevoir des personnes qui se font une idée d'un métier, mais lorsqu'on échange en individuel comme ça avec eux, on se rend compte que cette idée-là, elle est faussée. Notre objectif, ce n'est pas seulement d'intégrer des stagiaires, c'est d'intégrer des personnes qui vont pouvoir s'épanouir dans leur travail et leur donner un maximum de chance. Donc oui, des fois, on dit non, mais finalement, c'est assez bien perçu parce qu'on explique aux personnes pourquoi on dit non. On dit non aussi provisoirement en disant retournez sur le terrain, rencontrez des personnes, allez voir ce qu'est le métier, voyez si c'est quelque chose qui peut vous correspondre, et une fois que vraiment vous avez appréhendé toutes les réalités, venez, on en reparle. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, très important parce qu'il ne s'agit pas de venir me voir à la fin des six mois, puisqu'on a une formation sur six mois, pour me dire, Nathalie, je me suis trompée. Il y a des métiers comme, je pense notamment à conseiller en insertion professionnelle, formateur pour adultes, qui sont des métiers quand même assez spécifiques où le lien avec l'individu est particulier, l'un comme l'autre assez axé sur le social, il faut pouvoir être en capacité de se dire, je peux intégrer ce poste sur du long terme. Voilà. Donc on a aussi ce souci-là. Il n'y a que le fait de pouvoir proposer ce premier entretien en individuel qui va nous permettre de bien déceler cela. Ça permet aussi à la personne d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir exprimer des choses, que ce soit sur son parcours et des fois sur sa vie personnelle, parce que l'un est lié à l'autre, de toute façon. Voilà. Donc ça passe déjà par cette première partie. Ensuite, une fois que la personne a intégré la formation, assez rapidement, au bout d'un mois, un mois et demi, et ensuite vers la moitié de la formation, on met en place des entretiens de suivi pour voir comment se passe la formation, est-ce que tout va bien, où est-ce que vous en êtes au niveau des apprentissages, est-ce qu'avec le groupe, avec le formateur, sur le contenu qu'on vous apporte, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'il n'y a pas d'interférence aussi, par rapport à la formation, et on réajuste si besoin il y a. Donc ça, ça se met en place vers un mois de parcours, et ensuite vers quatre mois, juste un mois avant le départ en stage. Évidemment, on a un petit organisme aussi, on a à cœur de travailler de façon assez humaine, et dans nos relations, c'est ça aussi tout au long de la formation. Donc on a régulièrement ces rencontres qu'on appelle un petit peu informelles, mais qui interviennent de façon très très régulière. Alors ça se passe dans le couloir quand on se croise, le matin quand on se dit bonjour, ou quand on va voir nos stagiaires qui sont en train de fumer à la pause, parce que c'est une autre forme de rencontre, c'est un autre accompagnement, et ce moment-là est propice à un nouveau dialogue, qui va peut-être être différent de celui qu'on a pu avoir en entretien de recrutement, entretien de suivi, ou sur un entretien qui sera beaucoup plus formalisé. Ça c'est très important, et finalement c'est eux qui nous donnent des petits indices sur tout le parcours de formation. Ensuite, on a des demandes spécifiques, évidemment. Là, nos stagiaires, je vous assure, connaissent parfaitement le chemin pour venir jusqu'à nous et à notre bureau. Donc des demandes auxquelles on répond évidemment rapidement, parce que des fois il y a des formes d'urgence, que ce soit lié à une situation personnelle de l'apprenant qui vient interférer au cours de la formation, ou parce qu'il y a une problématique particulière, plus ou moins douloureuse, liée à des choses un peu personnelles. et on réajuste, voilà, on trouve des solutions ensemble. Ensuite, on a quelque chose quand même qui est très important et qui là est lié directement à l'entreprise, puisque sur nos formats de formation, sur la fin vous avez 5 semaines de stage à faire en entreprise, et on s'attache à venir rencontrer tous nos stagiaires. Alors évidemment, ceux qui décident de partir faire un joli stage en Martinique, je serais ravie d'aller les rencontrer, mais ce n'est pas faisable pour l'instant. Mais en tout cas, on vient sur place voir comment ça se passe et rencontrer l'entreprise, non seulement pour faire le point, savoir si toutes les compétences acquises au cours de la formation ont pu être mises en application au cours de ce stage, mais aussi pour des fois amorcer une première discussion sur la possibilité éventuelle de pouvoir intégrer le stagiaire dans le cadre d'un emploi, à court, moyen ou long terme, si évidemment cette période s'est bien passée, et évidemment que l'entreprise peut avoir un besoin. Et dernier accompagnement individuel, c'est lors du passage du titre professionnel, qui est délivré par le ministère du Travail. Et là, on est sur un autre mode de relation où on va être plus, d'abord au-delà de l'organisation, de l'examen, où on va amener le stagiaire tout au long de son parcours d'examen dans le travail qu'il va avoir à faire sur l'écrit, mais aussi l'oral. On est là, on dirige pour ne pas qu'il soit perdu, pour ne pas qu'il cherche, parce que c'est anodin, mais ce sont quand même des sources de stress supplémentaires, et on est là pour leur faciliter la vie. Mais c'est aussi les aider à gérer leur stress, parce que dans ce moment-là, c'est catastrophique. Nous, on en prend beaucoup aussi, parce qu'on les a accompagnés, on s'est investis avec eux, et on essaie de faciliter leur passage aussi, au niveau du stress, de façon à ce que les conditions d'examen se passent dans les meilleures conditions possibles. On sait à quel point on peut perdre pied lorsqu'on a beaucoup d'enjeux sur cette fin de formation. Voilà, tout ça pour vous dire que sur ces différentes étapes, on a vraiment à cœur de faciliter le dialogue, et en individuel, parce que c'est celui qui va permettre de pouvoir... Non, c'est pas signe, c'est fini. C'est celui qui va nous permettre, en fait, de faire au mieux pour la personne, et pour son parcours. Et en tout cas, c'est ce qui ressort des témoignages qu'on peut avoir. C'est déjà ce pourquoi les gens viennent vers nous, en dehors, évidemment, du contenu qualitatif du programme, mais c'est aussi ce qu'il en ressort à la fin. Voilà. Attention, je surveille les signes. Voilà. Vous avez ici, si vous voulez prendre connaissance, quelques témoignages, alors que je vais lire rapidement pour laisser un petit peu de temps sur les questions que vous pourriez avoir éventuellement. Donc, Sophie, qui a suivi une formation de conseillère en insertion professionnelle, durant toute ma formation, j'ai bénéficié d'un accompagnement très intense. Je suis passée par des moments de doute et de questionnement, durant lesquels j'ai toujours pu compter sur l'écoute et le conseil de Nathalie. Moi, ou Sébastien, sur la partie technique. Alexandre, technicien supérieur en support informatique, en milieu de formation, j'ai hélas rencontré un gros problème familial. J'en ai fait part immédiatement à ma conseillère, qui m'a beaucoup soutenue moralement, et m'a proposé des solutions pour pallier à mes jours d'absence. Oui, ce sont aussi des situations qui arrivent, où il y a des urgences assez familiales et parfois dramatiques. Et il faut faire en sorte que le stagiaire ne perde pas le bénéfice de l'apprentissage qui continue d'avancer pendant ce temps-là. Régine, qui suivait la formation de formateur professionnel pour adultes, donc il y a un début de texte. Je vous remercie également pour l'accueil particulièrement chaleureux qui m'a été accordé, mais aussi pour vos conseils, votre patience et votre professionnalisme. Cette formation fut très enrichissante et va nécessairement m'aider pour la suite de mes recherches. Karine, designer web, j'ai trouvé cette formation enrichissante et très professionnelle. L'intervention de Nathalie lors d'un suivi entreprise a permis d'engager avec mon tuteur de stage une réflexion sur une éventuelle embauche. Voilà, ça vient illustrer un petit peu tout ce que j'ai pu vous expliquer tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada